Largeur, hauteur, les mesures de cette fenêtre de rez-de-chaussée sont nombreuses avant la pose de barreaux. Ils seront scellés dans le tableau de la fenêtre. Nous devons aussi tenir compte de la position de cette espagnolette dont le maniement devra rester possible sans être bloqué par les barreaux. En reportant au sol le dessin de la fenêtre, on peut concevoir la disposition idéale des barreaux. Sans oublier que ceux qui seront scellés doivent dépasser de 5 cm. Il faudra couper les barreaux ici pour manier le volet, pour embellir. Mais quel espace laisser ? Pas plus de 12 cm, disent les assureurs, s'il n'y a pas d'autre protection. Pas plus de 11 cm si on veut éviter qu'un enfant passe la tête. C'est la mesure que nous retenons. La coupe est réalisée à la meuleuse et les points de fixation reportés sur le tableau. Il faut les percer à l'aide d'un marteau pneumatique. Une fois perforé, le trou subit la loi du burin qui le passe à la forme carrée, tout comme les barreaux. Le trou est nettoyé à la souffleuse. On le mesure 5 cm comme prévu, avec 5 mm de plus. De l'autre côté, même travail, mais attention, on double la profondeur du trou. Seule solution pour pas revenir plus tard à installer la grille. Là encore, les trous sont burinés. Quand ils sont propres, on injecte du scellement chimique avant de glisser les barreaux en les engageant dans les trous les plus profonds. Une fois la grille sur le tableau, il suffit de la recentrer en prenant toutes les bonnes mesures, quitte à la recaler au maillet ou à introduire des cailloux dans le scellement pour rehausser un côté. Une fois le scellement sec, on peut peaufiner les trous. Fenêtres et volets peuvent rester ouverts sans plus aucun risque. Sous-titrage Société Radio-Canada